salut à toi bienvenue dans cet épisode numéro 92 de la série monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vit ton lundi comme un excellent week end aujourd'hui dans cet épisode je vais te partager quatre conseils pour rester au top de ta vie voyons ensemble ces quatre conseils que j'ai pour toi aujourd'hui et dans cet épisode 92 je suis pas de la célestin je suis coach professionnel certifié rncp consultant formateur auteur du guide de l'auto coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre devenir enfin moi en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir ce que toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves quatre conseils pour rester au top alors le premier conseil c'est d'avoir de la passion la passion c'est ce qui va te donner la raison de bouger de sortir de ta zone de confort donc ça amène la raison la raison de faire plus la raison de te surpasser ça ça te donne un désir quelque chose de qui te dévore à l'intérieur pour aller vraiment vers ce que tu rêves de réaliser donc c'est à dire ça engendre l'énergie et l'envie de réaliser deuxième conseil c'est d'avoir de la conviction sans la fois il est impossible de réaliser les choses si tu n'as pas la fois dans ce que tu fais tu vis d'avoir du mal de pouvoir le réaliser ton projet si tu n'as pas la fois tu vis d'avoir du mal d'aller jusqu'au bout donc sans la fois il est impossible de réaliser les choses la fois va te permettre de te distinguer de te distinguer parmi ceux qui doutent et qui râle qui vont se plaindre la fois va te permettre de garder le cap même si tu as l'impression que tout le monde est contre toi tu as l'impression que personne ne te comprend la foi va t'aider à garder le cap à rester focus parce que tu sais que tu vas le réaliser parce que la foi est une ferme assurance dans la bible il y a une phrase qui le dit est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ce qui veut dire que la fois va engendrer le réel l'irréel que tu as dans la foi va déployer le réel parce que tu es déterminé tu le crois il te permet de t'accomplir c'est important d'avoir la foi et troisième conseil c'est avoir de la stratégie passion foi oui c'est ultra important mais sans une stratégie claire tu ne vas pas pouvoir concrétiser ce que tu as cru donc la stratégie va être l'élément qui va en plus de passion et fois la fois on peut parler de conviction donc ça va en si la fois et la passion et la force qui te fait bouger le turbo qui te permet de passer à l'étape supérieure et bien la stratégie va te permettre de poser les pierres sur la bonne base c'est à dire que tu vas être sur le bon chemin comme dit cette phrase de brown houston est ce que la route que tu voyages conduit à la route à laquelle tu es appelé donc la stratégie va t'aider à garder le cap sur la bonne route pour aller jusqu'au bout que ta fois veut t'emmener donc ça te permet également d'anticiper et quatrième conseil pour toi aujourd'hui c'est d'avoir de la clarté la clarté de tes valeurs des valeurs doit être au centre pourquoi parce que si tu fais des compromis sur tes valeurs tu vas faire des compromis sur ta foi tu vas faire des compromis aussi sur ta passion donc ce qui va être un blocage pour toi pour la suite et de ton projet voilà donc ce qui veut dire que si tu éclairs sur tes valeurs tu vas pouvoir te respecter ça va t'aider à augmenter ta zone d'influence c'est à dire que là tu ne vas pas avoir cette peur du regard des autres l'approbation des autres tu n'auras pas besoin de tout ça pour avancer mais tu vas pouvoir toi même lancer ton projet au bon endroit et au bon moment également ne pas et ça va t'éviter à faire des compromis regrettables parce que souvent on a le projet on est capable de le réaliser mais parce qu'on a peur parce qu'on a peur du regard des autres on a peur de ce que les autres vont penser et on fait des compromis et on n'arrive plus à réaliser ce qu'on souhaitait donc voilà pour les conseils que je voulais te partager les quatre conseils pour rester au top de ta vie et pour conclusion je termine avec cette phrase d'un inconnu je sais pas qui l'a écrit qui dit une raison pour le succès vaut bien la raison du succès voilà voilà je te remercie d'avoir suivi c'était si tu souhaites t'abonner à mon démodévation pour recevoir tous les contenus alors abonne toi en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne youtube et n'oublie pas d'activer la cloche pour t'alerter de tous les contenus si tu veux également t'abonner à mon podcast tu peux le faire sur le bouton s'abonner de ma chaîne youtube et n'oublie pas d'activer la cloche pour t'alerter tu peux également t'abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer, TuneIn, plein d'autres euh... il n'y a pas de podcast le monde ok ? merci d'avoir suivi cet épisode et bienvenue à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Médico le monde est pour des patients bye bye